Parce que sinon je te l'aimerais mieux être tes posters. C'est classique. Tu parles mal de la bouche avec Steve Nadjar. Les parisiens qui affronteront le Maccabi Haïfa donc mercredi pour leur deuxième match de Ligue des Champions. Et ils seront accueillis par leurs supporters israéliens notamment Sébastien Benhamou. Bonsoir Sébastien et merci d'être avec nous. Bonsoir, comment ça va ? Ça va très bien, vous êtes le président, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien le titre, du fan club du Paris Saint-Germain en Israël. Il est l'un des fondateurs, j'imagine, impatient Sébastien de revoir les parisiens que vous aviez déjà eu l'occasion d'applaudir en début de saison avec le trophée des champions. En effet, disons quand on a vu que Maccabi Haïfa est venu à l'étoile rouge de Belgrade, on a tout ça un grand cri en espérant les avoir dans notre groupe. Et donc on a été isolé. Donc voilà, on attend les 48 heures qui nous séparent du match pour aller les recevoir. Combien de supporters parisiens vivant en Israël seront dans le stade mercredi ? Alors, pour être concret, 5% des places sont dévolues aux supporters adverses. On devait en avoir que 250 au départ, et finalement on en a 800. Voilà, donc nous serons 800 supporters du Paris Saint-Germain d'Israël au stade, et les 700 restants seront des abonnés venant du parc. Donc tout ça dans la tribune visiteur, on peut imaginer qu'il y aura des supporters avec le maillot du PSG qui seront également répartis dans le reste du stade ? Tous ceux qui n'ont pas eu la chance de voir des places avec nous. En revanche, c'était un peu difficile, parce qu'à Haïfa il y a 30 000 places, il y a 26 000 abonnés. Donc ce qui a expliqué que des gens se sont amusés à vendre des places beaucoup plus chères que ceux qui... Combien à peu près en moyenne pour une place relativement bien située ? Alors, on a vu tout et n'importe quoi. Marché noir, nous on a été contactés par des supporters, des gens qui aiment le football, mais pas forcément le Paris Saint-Germain, pour nous acheter chacune des places entre 2 000 et 3 000 chezquelles la place. Et nous on leur a fait comprendre que... Ce qui veut dire en euros ? Bah il faut diviser aujourd'hui l'euro c'est... C'est au temps de 3 je crois, 3,40, 3,30 c'est ça ? Je crois qu'il a 3,40, 3,46 aujourd'hui. Donc ça vous donne une idée. Ça vous donne une idée, mais nous, quand ces gens nous appelaient, on leur faisait comprendre que nous, d'abord, on faisait ça complètement bénévolement, il était hors de question de faire de l'argent, et puis on voulait faire profiter à la fois les supporters, et le plus jeune des supporters présents au stade, il aura 7 ans. Ce match contre Haïfa, c'est une formalité selon vous Sébastien, pour le PSG ? Pas du tout Steve. Tu sais bien que le Paris Saint-Germain n'a jamais gagné un match en Israël. Ils n'ont pas vu très souvent, de mémoire ils ont vu 3 fois, et 3 fois ils ont perdu. Donc c'est un vrai challenge pour le PSG. Et puis un match de Coupe d'Europe, on sait très bien que ça ne joue pas sur le papier. Donc voilà, ils vont venir gonfler à Bloch, j'espère qu'ils feront sérieusement leur travail, et on les aidera dans ce sens. Merci beaucoup Sébastien d'avoir été avec nous. Alexandre, et à très bientôt dans Classico. Bon match ! Alexandre, sur cette confrontation et ce retour en Israël du Paris Saint-Germain, c'est perçu comment par le groupe ? J'allais dire une formalité, c'est un peu abusif volontairement, mais ce n'est pas la plus grosse équipe de ce groupe-là ? Alors par le groupe, j'avoue que je ne sais pas. En revanche, pour mon analyse personnelle, c'est vrai qu'effectivement, c'est a priori l'adversaire le plus abordable de ce groupe en Ligue des Champions, mais de très très loin, mais c'est une évidence par rapport au profil des autres adversaires aussi, puisque Benfica, c'est quand même un gros club, et la Juve, on ne présente plus la Juve. Donc après, j'imagine que vu que ce match arrive très rapidement dans la saison, il n'y aura pas forcément de relâchement de la part du PSG, parce qu'il faut rapidement prendre des points d'avance sur la Juve et sur Benfica dans ce groupe. Donc voilà, on peut s'attendre à un match intéressant. C'est vrai que je n'avais plus l'info en tête que le PSG n'avait jamais gagné en Israël. Ce serait intéressant de voir si, comme pour le match contre la Juventus, le sort sera rompu mercredi. Benjamin et Alexis, sur ce match, et aussi sur l'accueil, c'est un autre des points, et Alexandre a écrit un papier sur le sujet dans le Parisien du jour, sur l'accueil des Parisiens, et plus particulièrement d'Achraf Hakimi, joueur marocain. Il me semble, mais alors du coup, sur le contrôle d'Alexandre, que l'accueil du PSG en tant que club a toujours été positif en Israël. Alors effectivement, il y a ce sujet Hakimi, mais bon, voilà, pour revenir au terrain, le Paris Saint-Germain doit clairement s'imposer. C'est le représentant du chapeau 4 dans le groupe, effectivement, sans doute le bas du chapeau 4. Donc là, il n'y a aucun sujet. Le Paris Saint-Germain doit s'imposer contre un club qui a déjà perdu son premier match. Sur le niveau du football, il n'y a aucun sujet normalement. Après, effectivement, ça reste un match de Coupe d'Europe à l'extérieur. Et puis, j'y crois qu'on parle beaucoup des ambiances turques, grecques et autres, mais en Israël, c'est un peu les mêmes types de cultures, entre guillemets, si je peux dire, par rapport aux ambiances dans les stades, en tout cas. Donc, ça ne va pas être simple. Moi, j'avais regardé un peu l'historique. Manchester a perdu à Arefa, par exemple, 3-0 à une époque, en 2002. Non, mais c'est-à-dire que ce n'est pas forcément simple de gagner là-bas. C'est évident qu'ils doivent gagner, mais c'est justement un peu les matchs pièges, puisque tu dois gagner obligatoirement, mais ce n'est pas simple de gagner là-bas non plus. Donc, ça va être plus intéressant qu'on le prend sur le papier. Et Alexandre, sur le traitement d'Hakimi et autres, tu as eu des retours sur comment, là, pour le coup, ça s'est perçu. Existiblement, une différence entre le public de Haïfa et celui de Tel Aviv. En fait, je pense que c'était prévisible, parce qu'en fait, là, les contextes vont être très différents. C'est-à-dire que, donc, effectivement, j'ai interrogé un peu des supporters du Maccabi Haïfa, qui me disaient qu'en fait, eux, dans ce contexte-là, eux, ils sont là pour supporter leur équipe. C'est un match de l'échangement contre le PSG. Ils vont siffler tout le PSG parce que c'est l'adversaire, et ils ne vont pas forcément s'attarder sur Hakimi. Un autre point intéressant que je trouvais aussi, c'était que Haïfa, c'est une ville aussi qui est assez proche des territoires arabes israéliens, où il y a beaucoup d'arabes israéliens qui cohabitent avec les israéliens juifs. Et du coup, il y aura forcément une partie des supporters de Haïfa qui sera peut-être un peu plus sensible à la cause palestinienne et qui donc sera plus du côté d'Hakimi, donc ils ne vont pas vouloir le siffler non plus. Ça pourrait compenser les sifflés éventuellement. En fait, s'il y a des sifflés contre Hakimi, en tout cas, ils ne viendront pas de tout le stade, comme ça peut être le cas avec le public, on va dire, de spectateurs qu'il y avait au Trophée des champions. Et puis surtout, ce sera une ambiance festive pour le Maccabi Haïfa, et hostile contre le PSG dans son ensemble en tant qu'un cadre du Maccabi Haïfa. Donc je pense que ce sera vraiment différent en termes de contexte. En tout cas, pour moi, c'est la lecture que j'en ai. On va poser la même question à un autre auditeur qui est supporter à la fois du PSG et du Maccabi Haïfa. Bonsoir Alexandre. Pas de chance. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, comment va se passer, à votre avis, l'accueil d'Hakraf Hakimi mercredi ? En fait, je pense qu'il va y avoir une grosse différence entre ce qui s'est passé à Tel Aviv, parce qu'au match à Tel Aviv, la plupart des supporters étaient des supporters de Messi ou des supporters qui venaient voir une grande équipe de football. Et là, on aura 28 ou 29 000 supporters de Haïfa, qui sont vraiment des supporters qui supportent leur équipe. Et la seule chose qui les intéresse, c'est l'équipe du Maccabi Haïfa. Quels sont vos joueurs préférés, Alexandre, côté parisien ? Pour moi, c'est Verratti et Marquinhos. Ce n'est pas Messi et Neymar, ni Mbappé ? Non, non, pas du tout. Ni Hakimi. Et ni Hakimi, donc. J'aime beaucoup Hakimi. J'aime beaucoup Hakimi, je ne m'aime pas la politique et le football. Non, mais je dis ça pour rigoler. Quel soit votre avis ? Mais seulement pour vous corriger, la victoire du Maccabi Haïfa contre Manchester était au Chypre et pas en Israël. Ah ! Ça va être le premier match du Maccabi Haïfa à Haïfa. Même là, tu croyais tenir un truc et voilà, c'est une erreur. C'est quand même dingue. Ça va être le premier match de l'histoire du Maccabi Haïfa en Ligue des Champions à Haïfa. Alexandre, quelles sont les chances du Maccabi ? On était assez pessimiste pour le club israélien. En tant que grand supporter des deux clubs, je peux dire que les chances sont peut-être à 5%, 6%, pas plus. C'est une belle cote. Il y a une très très grande différence entre ces deux équipes. Ça va être presque impossible de faire quelque chose pour le Maccabi, malheureusement. Mais bon, je vais être heureux de toute façon. Alors, on parlait d'histoire avec vous et j'imagine que tout le monde se souvient ici de la victoire du Maccabi en 98 grâce notamment à Benayoun, la jeune star israélienne de l'époque. On va écouter un extrait de cette fin de match, match retour donc, au micro. Tiens, Gilardi, évidemment. Toujours. Thierry Gilardi, Canal+, quel souvenir, monsieur Alexandre, Benjamin, Alexis et puis Alexandre, notre auditeur, vous gardez de ce match-là ? Benjamin avait 14 ans, il avait beaucoup de rêves déjà dans le football. Je croyais qu'il y arrivait encore. J'ai l'impression que c'est une époque révolue. C'est la coupe des coupes. Déjà, mais j'ai l'impression que le PSG est clairement passé dans une autre ère. Donc, on était encore un peu un club jeune et donc, bon, voilà, c'est sûr où j'arrivais. On sortait de 5 finales de l'Ouropéenne. C'est vrai, c'est vrai. T'as toute la grande phase. C'était juste la victoire, deux ans avant. Voilà, victoire deux ans avant. Finale l'année d'avant contre le Barça de Ronaldo. Tu sais, contre l'Ouropé, c'était terrible. C'était en quel année ? 98. Ouais, moi, j'avais 3 ans. Donc là, franchement... Tu veux dire que tu es beaucoup plus jeune que nous ? C'est un peu ça. Non, non, c'était terrible. Alexandre, c'était le PSG de l'arbitrie. C'était le nouveau PSG de biétrie avec Jires. Enfin, ça a sonné au-delà de nos ambitions. Tu prépares la suite, c'est bien, Alexis. Alexandre, un dernier mot avec vous sur ce match ? Ses souvenirs peut-être ? Ben, j'avais 17 ans. J'étais censé aller voir le match avec mon père et quelques copains. Mais à la fin, je n'ai pas réussi à avoir un BST. C'était la folie, vraiment, vraiment, dans tout le pays. Je crois qu'à ces moments-là, le PSG était le plus gros club, le plus grand club qui était arrivé à ce temps-là. Et c'était vraiment, vraiment une grosse surprise. Et à ces moments-là aussi, un grand bonheur en tant que supporter de Hi-Fi. Une grosse tristesse comme supporter du PSG. Mais le bonheur de le revoir ici en moins d'un mois, pour moi, ça va être la fête. J'attends le mercredi pour voir ce match. Allez Paris et allez Malkami. Bon match à vous, Alexandre. Et merci encore d'avoir été avec nous dans Classico. À très bientôt. On va rejoindre dans quelques instants, normalement, le journaliste israélien Messie Medina. Mais avant cela, on va jouer. C'est la tradition Alexandre Aflalo. Avec plaisir. Sois prêts parce qu'ils sont forts, très forts. Oui, c'est bien quand on dit ça. Alors on va jouer pour le premier quiz de la soirée. Le jingle ne va pas tarder à partir. Avec notre cher Benjamin à la réalisation. Nous sommes donc le 17 septembre 1998. Ce n'est pas le match retour de ce 16e de finale de la Coupe des Coupes. Mais le match allé, Parc des Princes. Vous allez me donner, messieurs, la composition du Paris Saint-Germain. Remplaçant un club. Benjamin, on ne nous triche pas. C'est une attitude dans ce jeu, on le sait. On y va ? Alexandre Aflalo. Il avait trois ans. J'en ai aucune idée. C'est affreux, j'en ai aucune idée. Je me suis 98. Bernard Lama. Bernard Lama pour Benjamin. Oui, Paul Le Gouen. Paul Le Gouen, je crois qu'il était parti. En tout cas, il ne l'a pas joué. Non. Ah, terrible. Il y avait Alain Goba, non ? Alain Goba, excellent, titulaire. C'est lui qui compte le but. Jimmy Algerino. Jimmy Algerino qui était titulaire. Benjamin, deux points. Alexandre. Eric Ramessandratana. Pas mal. Là, franchement, je suis au hasard là. Vraiment, je suis au hasard complet là. Alexis. Bah, j'irai, je parlais du PSG de Gires. Donc, Kokocha doit être là déjà. Et oui, Agostino, Kokocha. Donc, ça fait déjà deux points. Ah non, pardon. Alexandre 0 et Alexis 2. Pas jamais. Merci. Igor Yanovski. Excuse-moi, j'ai envie d'avoir deux points pour ça. Oui, mais non. Je te demande deux points. Non. Ray. Ray et non. Ah là, non, mais là, ça va être zéro point. C'est quoi ? Non, mais là, ça va être zéro point. Bah, 18 du coup, il parlait. Bah, terrible. Du coup, c'est 98 de match. Donc, je pense que Marco Simon est d'accord. Eh oui, Marco Simon est. Eh oui, ça fait trois. Benjamin, c'est un face-à-face là. Alexandre... Clairement, je suis... Florent Maurice. Florent Maurice, non. Est-ce qu'il avait signé à l'Ouen ? Non, non, en tout cas, il n'est pas remplaçant. Non, il n'est pas rentré. Vincent Garand. Vincent Garand, je crois qu'il est aussi parti en 98. C'est pas parti, mais ils sont tous partis. Est-ce qu'au bout de 5 à 20, on ne peut pas considérer que je suis éliminé ? Non, l'amenez, on l'est bien testé. Il adore repêcher l'invité, toujours. Il n'y avait pas Christian Worms ? Oh, 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 Christian Worms. Ça fait 4, Benjamin. J'ai envie de te dire bravo. Alexis même. Il n'y avait pas Omar Dieng sur le banc ? Non, je ne sais pas, mais il n'est pas rentré, en tout cas. J'ai dit remplaçant inclus, je te signale. Inclus, mais il y a les remplaçants qui ont joué. Donc, mauvaise réponse. Delivaldez ? Delivaldez. Benjamin. Alexis. Alexis. Il y en a un qui pourrait compter double. Je vous le dis. Wedek. Attends. Wedek, duoyette, c'est sûr. Allez, Wedek, Benjamin, vas-y. Alexis. C'est le chuaire. La chuaire était là, non ? Oui, il est rentré remplaçant la soie 89e minute. C'est bon, Alexis. Moi, je me sens son maillot, en fait. Pas mauvaise. Le col bleu. Le renfournier, le renfournier ? Non. Non ? Le renfournier, nous. C'est une mauvaise réponse. Alexandre, tu es avec nous ? Je ne suis plus avec vous du tout. Un attaquant qui a marqué le pelger, en tout cas. Nicolas Wedek. Attends. Patrice Loco. Tu l'as déjà dit déjà. Attends, Nicolas Wedek, tu l'as déjà dit. Alexandre. Alexandre Flau. J'entends une patrice Loco, peut-être ? Absolument. C'est une mauvaise réponse. Je te le donne. Et je lui donne deux points. Parce que c'est l'invité. Quel faillot. Mais quel faillot. C'est normalement, c'est 0,5, ça. Parce que j'ai quand même volé. Attention, Alexandre. Tu peux faire coup double avec 4 points d'un coup si tu trouves le compère qui n'a pas remplacé Nicolas Wedek, mais qui jouait avec lui dans un autre club. Avant de venir au PSG. En attaque ? Il peut y avoir deux points d'invitation. Quel poste ? Attaquant. Alexandre Flau. Le Parisien. SoFoot. C'est compliqué, là, à mon avis. Alexis ? Tu as joué avec Wedek ? Tu as joué avec Wedek ? À Nantes aussi ? Oui, à Nantes. Mais qui n'est pas loco ? Qui n'est pas loco ? Si, qui est loco. Mais on l'a dit déjà. Non, on l'a dit Wedek, j'ai pas noté loco. Mais loco, tu rigoles, le coup ? Non, non, j'ai pas mis sur loco. Si, si, si. Ah ouais, pardon, vous suivez-moi. Wedek loco, donc il en reste un celui, il en reste deux. Non, et Asse le gardien ? Ben, voilà, je te l'ai dit. Ok, donc il reste un défenseur. Allez, le premier qui se trouve, un défenseur et un milieu de terrain. Non, 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 non. Domi, je l'ai dit, Domi, tu rigoles ? Non, non, je rigole, je rigole, je rigole. On l'a dit, numéro 10, pépite, soi-disant, brésilienne. Qui venait d'Italie, si je dis pas de bêtises. Leonardo ? Non, ah, si, si, c'est si. Oh, Adelton Martin, c'est la victoire. La première victoire d'Alexis, c'est beau. C'est vrai qu'Adelton, c'est pas mal. Adelton, on y croyez. Je suis choqué par le niveau de fraude que je suis, vraiment. C'est assez affolant. Évidemment, les vidéos circuleront sur l'arrière. Bien sûr. Nous aussi, on veut bosser à SoFu. Est-ce que nous sommes avec notre invité en provenance d'Israël, Yossi Medina ? Bonsoir, shalom, good evening. Good evening, my friend. Et merci d'être avec nous. C'est Benjamin qui va assurer la traduction du mon niveau en anglais, vous l'aurez constaté. Vous êtes, Yossi Medina, journaliste sportif au site Baba Goal. Le Maccabi Haïfa est leader du championnat israélien avec déjà 4 victoires en 4 matchs et 2 points d'avance sur le Maccabi Tel Aviv. Benjamin, tu veux traduire déjà cette lancée ? Et ma question, quelles sont les forces, Yossi Medina, les forces et les faiblesses du champion en titre israélien ? Benjamin, pour la traduction. Oui, donc, peux-tu nous raconter la force et les limites de l'équipe Haïfa ? Oui, jusqu'à ce moment-là, Maccabi Haïfa est en fait la meilleure équipe de l'équipe de l'Israël. Comme tu l'as dit, ils ont gagné les premiers 4 matchs de l'équipe, et la meilleure équipe de l'équipe de l'équipe de l'Israël. et il dit qu'ils sont assez impressionnés par leur niveau contre l'Olympiakos et contre Belgrade depuis le début de la compétition européenne. Pour les matchs de barrage, le Maccabi Haïfa l'a emporté 3-1 ce week-end contre l'équipe de Ness. Il y en a avec un doublé d'un certain Omer Hatzili. Mais j'ai lu, il y a aussi Medina, que l'un des attaquants les plus en vue est un attaquant haïtien qui a signé cet été en provenance de Guingamp. Franzi Pierrot, un peu moins de 2 millions d'euros et déjà plusieurs buts, notamment pendant ces matchs de barrage contre l'Etoile de Rouge de Belgrade. Un mot sur ces attaquants, Franzi Pierrot. Un citoyen français qui est venu de la compétition française. Qu'est-ce que c'est le nom ? Ah, Franzi Pierrot. Franzi Pierrot. Pouvez-vous nous dire plus sur lui ? Oui, il est vraiment... Je dirais que c'est surprise parce qu'il est le plus haut de valeur de Maccabi Haïfa. Maccabi Haïfa a payé pour lui le plus haut de valeur de la compétition de l'Etoile d'Etoile 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 d'Etoile. Et les matchs de l'Etoile d'Etoile 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 dEtoile 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 dE Donc voilà, ça montre aussi l'écart de niveau à priori entre les deux clubs, même si Rafa fait un super début de saison. Et puis c'est vrai qu'il a éliminé quand même l'étoile rouge de Belgrat de Olympiacos, ce qui reste quand même pas simple. Il y a aussi Medina, est-ce que la troisième place est possible ? Vous disiez tout à l'heure, rappeliez que le Maccabi avait perdu son premier match en ouverture de cette phase de poule contre le Benfica. Est-ce que cette troisième place est malgré tout possible ? Ou la différence de niveau est encore trop élevée entre le champion israélien et ses clubs parisiens, portugais et italiens avec la juve Benjamin ? Est-ce que vous pensez que la équipe Haïfa peut atteindre la troisième ronde de la groupe ? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a trop de différence de niveau entre les autres équipes de la groupe ? Je pense qu'il y a une différence entre les clubs. Et récemment, les équipes israéliennes qui ont atteint le stage de la Chantise 6 n'ont même pas réussi à gagner des points. Mais il y a une chose que nous devons rappeler. Le coach Barak Bachar a une longue tradition de faire des épaules dans la compétition européenne. Il y a quelques années, il était le manager de Paul Beersheva. Il a défié l'Inter twice dans la groupe de l'Europe. Donc je dirais qu'il sera difficile. Il y croit un petit peu. Ce n'est pas complètement impossible. Et il met l'accent, il a raison, parce que c'est vrai que nous on ne le sait pas. Il met l'accent sur le coach qui a visiblement fait aussi un beau parcours en Europa League, comme il le dit, qui était l'ancien entraîneur de la Paul Beersheva. Et donc il a rompu à ses joutes européennes. Joutes, c'est le mot qu'il a utilisé en anglais. Ses joutes européennes. Et donc il dit, voilà, je ne veux pas complètement les ignorer, même si effectivement ce sera très compliqué. Toda Rabba, merci beaucoup Yossi Medina d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif au site Babagol, à bientôt dans Classico. Thank you. Benjamin, merci à toi pour cette magnifique traduction. Un pronostic, messieurs, Alexandre Aflalo, Alexis, Benjamin ? 1-3. 1-3, ouais. 0-2, du coup. 0-2. Je voulais bien aussi le 1-3, je voulais bien ça. Je voulais bien 3-2 du PSG quand même, et puis comme un but de Raifa, je voulais bien ça. Merci, monsieur. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie.